bravo à l'afrique qui s'éveille qui se réveille de quoi est ce que nous allons parler aujourd'hui ce n'est pas de la canne qui se déroule en Côte d'Ivoire jour J2 mais c'est de la situation géopolitique parce que c'est après tout ça le fondement de cette chaîne nous parlons de ce qui est positif de cette Afrique et de leur veille du réveil et de l'éveil des africains et nous sommes déjà à la phase de l'éveil donc nous sommes très heureux de vous accueillir cette chaîne et si c'est la première fois que vous nous voyez mettez nous des pouces mettez de nombreux pouces parce que si nous parlons de géopolitique et de géostratégie et de la renaissance africaine l'éveil et les réveils donc de quoi est ce que nous allons parler nous allons parler du coup d'état au Burkina Faso oui il y a eu encore un coup d'état au Burkina Faso donc dans cette vidéo si vous voulez en savoir plus mettez nous des pouces de nombreux pouces abonnez vous cliquez sur la chronification et si vous n'êtes pas abonné et si vous êtes déjà abonné partager cette vidéo oui partager c'est important qu'on partage la vidéo parce que pendant qu'on est à la fête en Côte d'Ivoire pour la fête Lacan toutes les chaînes de télévision tous les yeux des africains sont braqués sur la fête alors qu'il y a des choses qui se passent en coulisses oui et nous disons que l'Afrique est déjà réveillée ce n'est plus la même chose à une certaine époque donc si vous avez fait ce que nous avons dit précédemment c'est à dire nous mettez des pouces de nombreux pouces vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné et si vous êtes déjà abonné cliquez sur la chronification nous entrons dans le vif du sujet bravo au peuple burkinabé nous disons bravo pour ce qu'ils sont en train de faire pour l'Afrique oui le jeune capitaine Ibrahim Traoré fait des choses extraordinaires et c'est pour ça que des trois chefs d'état de l'AES c'est le chef de l'état qu'on en veut le plus parce qu'il est jeune dont il a bousculé l'orgueil des vieux et là c'est tout à fait normal en commençant par la Sangwatara et peut-être que de la France il ne tient même pas compte de leur discours voilà il fait ce qu'il a à faire sans tenir compte de ce que la loi a été écrite les lois coloniales ou post-coloniales ou pré-coloniales ont été écrits sur la base de quoi ce soit il n'a pas besoin de ça il vise les intérêts de son peuple des burkinabés d'abord il veut aller vers pourquoi est-ce qu'on ne peut pas manger à sa faim pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être en sécurité pourquoi est-ce qu'on pas bien se loger bien se nourrir sur le territoire du burkinabé alors qu'on a toutes les ressources nécessaires pour cela oui c'est parce que les impérialistes l'impérialisme les impérialistes sur le sol burkinabé sont en train de tirer tout capter toutes les ressources dont les burkinabés ont besoin pour survivre pour leur peuple ailleurs donc il vient de mettre un terme à cela et c'est là qui suscite beaucoup le Kourou il est à son troisième coup d'état on est à la troisième tentative de coup d'état en l'espace de deux ans c'est un peu beaucoup oui trois coups d'état trois tentatives de coup d'état c'est beaucoup mais nous disons bravo au peuple qui veille au grain et à lui même qui grâce à ses coups d'état il parvient à renforcer et à clavier sa situation nous allons vous dire un peu le le préparatif du coup d'état sur les informations que nous avons reconnu et recoupé et nous allons vous dire comment ça se déroule en fait dans la nuit du 13 le jour qu'on ouvrait la canne tous les yeux étaient braqués sur sur la côte d'ivoire et la canne et c'est bien à ce moment donc Alassane Ouattara qui présidait cette canne avait déjà un autre plan derrière pour distraire les gens il avait notre plan c'est à dire cette fois-ci il ne fallait pas seulement faire soit l'enlever soit l'enlever soit enlever Ibrahim Traoré du pouvoir soit le capturer ou faire tous il y avait un commandant de la mort prépare pour l'élimination physique oui il faut parler cette fois ci ce troisième tentative de coup d'état était une élimination physique parce que j'ai cherché à le capturer pour être trop pénible il fallait l'éliminer directement en cette élimination directe devait passer par soi Dieu parce que le peuple ne devait pas être parce qu'on connaît que le peuple est déjà son bouclier le peuple devait être distrait mais malgré cela le peuple a quand même réagi donc comment beaucoup d'état s'est préparé c'était avec la personne de Damiba oui du coup de raison qu'on a reçu c'était avec la personne de Damiba donc Alassane Ouattara à la manoeuvre avec Damiba et qui se prépare au Togo oui il a trouvé donc les passeports à sa famille et les a exfiltré du Burkina et pour les mettre en lieu sûr oui donc vous croyez donc le Togo également impliqué dans le fait d'entrer dans l'AES c'est pour sa paix le fait que le Togo demande à entrer dans l'AES à joindre les autres pays de l'AES c'est comme si la France demandait d'entrer dans les BRICS alors qu'elle ne remplit ni les conditions alors qu'elle ne partage rien avec les BRICS donc le Togo pour aller s'entrer dans demander qu'elle doit être membre de l'AES c'est un peu une contre mesure une contre démarche c'est qu'un cheval de poids que la France veut introduire que le Togo veut introduire pour jouer sa propre carte mais par derrière les manoeuvres elle est en train de préparer donc comment déstabiliser ces pays là et maintenant la demande est à clater ouvertement proposer des choses au Niger proposer des choses au Mali pour des choses au Burkina Faso voilà que la manoeuvre a écarté donc Damiba était à la manoeuvre avec tous ces hommes du serail des anciens hommes du serail qui sont entrés pour recouper et déployer les informations parce qu'ils avaient tout donc un commando ou lourdement armé a donc tenté de vous voir repérer les références les résidences du capitaine Ibrahu Traoré puisqu'il réside en plus il se peut qu'il réside dans qu'il a plusieurs résidences à Ouaga dans lesquelles il doit résider et donc on ne connaissait pas exactement la résidence sûre mais c'est en embarquant dans une résidence où il n'y était pas qu'on a compris que ces gens-ci ne venaient pas pour s'abuser ils venaient pour une élimination physique mais si on avait repéré exactement la résidence dans laquelle il se trouvait on aurait dû bombarder carrément ou peut-être assassiner tout le monde dans la maison malheureusement il n'y était pas et le peuple a été alerté nous disons bravo au peuple burkinabé et spontanément malgré la canne ils se sont réunis dans les principaux points pour dire non à cette situation quelle que soit la personne qui voudra prendre le pouvoir donc disons bravo au peuple burkinabé et nous appelons également le capitaine Traoré à prendre beaucoup plus de discussion donc ces manoeuvres doivent servir à faire un nettoyage autour de lui oui il doit normalement à notre sens vu notre expérience comme dans les autres pays renvoyer tous les militaires dissoudre déjà la gendarmerie il faut déjà dissoudre la gendarmerie que ça ne pose plus de question il faut dissoudre la gendarmerie parce que ça c'est le système français il faut déjà la gendarmerie les mecs dans d'autres corps et tous les anciens barons du régime qui ont servi depuis depuis blesse comparé on doit les renvoyer dans le bureau c'est aussi simple il faut les désarmer et les renvoyer dans le bureau c'est ce qu'on fait dans d'autres pays africains qui qui ont des points d'interrogation sur les anciens donc il faut les désarmer et les envoie au bureau c'est aussi simple que ça ou les renvoyer à la vie civile donc les militaires doivent être comme cela c'est ce qui s'est passé à peu près au Mali parce que quand vous avez compris au Mali ben le cerveau disait qu'on a renvoyé 36 000 soldats maliens mais est-ce qu'on vous a dit comment est-ce qu'on a recruté au Mali on ne dit plus on ne parle plus parce que ça sont des informations hautement stratégiques donc nous disons bravo au capitaine traoré bravo au peuple burkinabé qui a évité ce troisième coup d'état est-ce que le quatrième risque d'être fatal nous n'en savons pas parce qu'on peut le repérer et ils sont prêts maintenant à raser tout un bâtiment pour cela on a vu des cases des cases sont produits ailleurs où on a vu les israéliens raser tous les bâtiments quand ils cherchaient Yasser Arafat en Tunisie dans n'importe quel pays où ils se trouvaient donc ce n'est pas la première fois que les gens montent en puissance donc Ouattara et Dabiba et la France sont en train de monter en puissance dans l'élimination ou le renversement du régime de Ouagadougou et ils sont prêts à tout pour cela parce que là c'est le pays qui est en train de mener la vie dure mais ce n'est pas seulement le capitaine Ibrahim Traoré ailleurs aussi on fait des choses nous allons revenir pour le cas du Niger qui a fait de très belles choses et nous allons faire une vidéo spéciale là dessus pour la prochaine vidéo donc si vous avez admiré cette vidéo quand je vous apporte les informations faites sur le plan géopolitique c'est à dire une troisième tentative de coup d'état qui visait l'élimination physique de Ibrahim Traoré mettez nous de pouces mettez nous de nombreux pouces abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné cliquez sur la clonification parce que la prochaine vidéo nous allons parler des choses que le Niger est en train de faire également mais là c'est sur le plan économique qui va porter beaucoup de fruits et qui va mettre à bas la France donc il ne faudrait pas seulement faire le discours il faut aller maintenant dans les actes nous disons bravo au peuple africain qui se réveille et qui s'éveille de plus en plus merci et à la prochaine vidéo sur le Niger Sous-titrage ST' 501